La première question à se poser et qu'on pose à nos clients, c'est quelle importance donnez-vous au CRM ? Pourquoi cette question ? C'est derrière, qu'est-ce qu'on met ? On met trois grandes informations sur la nature du projet. La première, tout simplement, c'est le niveau d'implication de la direction de l'entreprise. Est-ce que c'est un projet juste de l'équipe commerciale pour les commerciaux ? Est-ce que c'est un projet d'entreprise, une vraie volonté de la direction de mettre en place un CRM et qui est vraiment imbriqué dans la stratégie de l'entreprise ? Encore une fois, selon la réponse que vous avez donnée, le projet sera différent parce que, bien entendu, potentiellement le budget, les ressources qui seront affectées au projet sera différent et donc le choix du CRM ne pourra pas être le même. Premier élément, effectivement, dans cette question, c'est le niveau d'implication de la direction de l'entreprise. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a déjà un budget alloué ? Et derrière cet élément, c'est est-ce que vous avez une idée du budget du projet ? Sachant que sur un projet CRM, comme souvent dans les projets informatiques, il y a deux budgets à prévoir, un budget de déploiement, de mise en place, de formation des utilisateurs qui va être un budget unique au moment où on déploie la solution et un budget run, c'est-à-dire chaque mois, chaque année, vous payez le coût des licences pour utiliser la solution, puisque aujourd'hui, à 95%, les solutions sont en SaaS. Donc, vous payez un accès à la solution, un accès qui peut être annuel ou mensuel. Donc, déjà, à se dire, est-ce que je lance un projet ? Mais je me suis bien assuré que j'avais le budget associé et que j'avais bien estimé le budget associé, sans être sur quelque chose de fin, mais en tout cas avoir eu déjà une échelle de grandeur. Et ça, c'est relativement simple, puisque aujourd'hui, si j'ai en tête le nombre d'utilisateurs, si je prends les extrêmes qu'on a vus tout à l'heure, sans aller dans les très gros extrêmes, la solution, ça va être entre 20 et 70 euros par mois par utilisateur. Je pense que là, on touche 80% des projets sont sur ces ordres de grandeur, peut-être 30 et 80 euros par mois par utilisateur. Donc, déjà, je fais ces deux chiffres multipliés par mon utilisateur, ça me donne une idée du run et du coût annuel que je vais payer pour l'utilisation du CRM. Pour la partie déploiement, c'est un peu plus compliqué, puisque selon, est-ce que j'ai déjà un outil en place ? Est-ce que j'ai des interfaces à prévoir avec d'autres outils ? Bien entendu, ça vient complexifier l'estimation du projet. Mais déjà, est-ce que je me suis posé la question, est-ce que sur la partie run, notamment, j'ai déjà une idée ? Est-ce que le budget que j'estime est déjà validé ? Bien entendu, ça jouera dans la réussite ou pas du projet et le choix de la solution. Si je continue dans ma réflexion, le troisième point sur cette partie, quelle importance je donne au projet, c'est l'impact de ce projet sur mon organisation. Et bien entendu, tout est lié, parce que bien entendu, si j'ai un projet qui est pour trois utilisateurs de l'équipe commerciale, ou si j'ai un projet global qui touche customer service, commercial et marketing, bien entendu, l'impact n'est pas le même. C'est vraiment du coup un élément important de prévoir l'impact du projet sur les différents acteurs et les différents collaborateurs, sur les différents process en place. Combien de collaborateurs vont être impactés ? Est-ce que ça va impacter d'autres solutions aujourd'hui existantes ? C'est un vrai sujet. Et là encore, souvent, on se retrouve, on retrouve des clients avec qui on démarque, qui ont déjà mis un projet, mais sur lequel soit nous, on intervient pour essayer de le relancer, soit pour complètement changer de CRM, tout simplement parce que l'impact n'avait pas été mesuré. Et donc, on se retrouve avec un CRM qui n'est finalement jamais totalement finalisé, même si c'est bien la mise en place d'un CRM, c'est, je dirais, une amélioration continue, mais à un moment donné, on a quand même un objectif cible et on voit souvent des clients qui n'ont jamais atteint cet objectif cible parce qu'ils n'avaient pas mesuré les impacts, impact en termes de coûts, impact en termes de ressources sollicitées, impact en termes de process général et souvent, du coup, le CRM devient et est utilisé par une partie des équipes de façon non processée, on le met un peu à l'écart du reste du système et donc finalement, il est difficile de trouver du coup un ROI au projet. Camille qui nous pose une question, vous ne parlez pas de celle-ci, n'est-ce pas un acteur de référence ? Alors, tout à fait Camille, je n'en ai pas parlé parce que ce que je vous ai montré juste avant, c'était vraiment un exemple en tapant CRM sur Google, voir ce qui s'affichait et il se trouve que... Dans les ads, c'était Salesforce, HubSpot et PipeDrive mais celle-ci, effectivement, et il apparaît dans le nom des solutions qu'on peut avoir à préconiser, c'est un acteur français basé à La Rochelle et qui est un acteur de référence tout à fait, qui notamment pour les TPE, PME, fonctions libérales est très bonne fonctionnalité. Donc oui, Camille, ce n'est pas un oubli de notre part, c'est vraiment une solution qui aujourd'hui sur le marché prend de plus en plus de place, solution française, donc c'est toujours bon à signaler et qu'on voit régulièrement chez nos clients. Yannick, existe-t-il des CRM français aussi complets et intéressants que HubSpot ou Salesforce ? Si oui, lesquels ? Alors, complets, intéressants, tout dépend, je dirais, de la définition qu'on met derrière ces mots-là. On a des solutions, alors pas forcément françaises, aujourd'hui, il y a Effici qui est un acteur belge qui a racheté deux solutions françaises assez récemment, E-Deal et InesCRM, InesCRM qui est un acteur lyonnais, plutôt orienté PME, E-Deal qui était une solution plus, si je caricature un peu, qui était plus en concurrence directe face à des Salesforce notamment, et donc E-Deal aujourd'hui a racheté ces deux solutions et donc une offre relativement complète et qui, je dirais, est une solution qui peut être comparée à HubSpot, Salesforce. Sur la partie CRM pure, HubSpot a quand même une casquette relativement forte côté marketing et qui fait quand même sa spécificité. et donc pour reprendre le point de Yannick qui est très important, c'est finalement peu important de savoir s'il y a un acteur français qui est aussi complet intéressant qu'un acteur américain pour le coup, c'est surtout, et c'est tout le travail qu'on fait, s'assurer que ce que fait l'acteur, l'éditeur, est bien en phase avec moi ce que je recherche, ce que j'attends en termes de fonctionnalité mais pas que. Je vais prendre un exemple tout à l'heure d'une solution qui s'appelle Mobile CRM qui a été mise en place chez un acteur qui est une solution relativement récente qui a moins de 5 ans qui est spécialisée dans la mobilité et qui à un moment donné avec des fonctionnalités beaucoup plus limitées qu'un Salesforce ou un HubSpot mais qui répondait aux besoins du client notamment sur l'aspect mobilité et donc le client est très content d'avoir été sur cette solution qu'il ne connaissait pas. Donc encore une fois c'est vraiment cette question à laquelle on essaie de répondre c'est quelle CRM va répondre à mes attentes et encore une fois fonctionnelle mais aussi en termes de façon de travailler et c'est ça finalement l'important et Théo vous a mis une liste effectivement de solutions françaises et encore une fois Ines CRM et donc Idyll que j'ai nommé ont été rachetés récemment par FICI qui est lui par contre une solution européenne une solution belge et qui a pour volonté d'être vraiment le leader européen sur le marché du CRM donc si je reprends sur le sujet de l'importance du projet CRM pour vous trois éléments pour pouvoir répondre à ça le niveau d'implication de la direction le budget alloué et l'impact mesuré trois facteurs très importants parce qu'en général s'il manque une de ces briques là en tout cas on n'a pas la réponse sur une de ces briques on met en danger le projet pas forcément lors du choix mais surtout au niveau du déploiement la mise en place pour s'assurer que ça va être un projet qui a une vraie réussite et bien entendu que le CRM soit pérenne au sein de votre entreprise